Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits que Amy m'a envoyé. Donc on s'était fait un petit échange de produits qu'on n'utilisait plus ni l'un ni l'autre. Je vous remets la vidéo juste ici, c'était transformé en mini swap vide placard si on veut. Et voilà, donc on va tester tout ça, enfin pas tout, parce que forcément il y a trois paires de fossiles, je ne vais pas pouvoir mettre les trois, on est d'accord. Donc voilà, on s'est mis d'accord toutes les deux, s'il y a des produits qui ne nous conviennent pas, qu'on n'aime pas ou qu'on a déjà, on peut les mettre en vente sur Vinted ou les donner, voilà. Là j'ai mis en vente les paillettes de chez NYX, puisque je les avais déjà. Voilà, alors je vais mouiller mon éponge, puisqu'il y a une éponge de chez Juno & Co, je crois que c'est le nom. Donc on va voir comment ce qu'elle est, et on va pouvoir attaquer le make-up. Donc voilà, je vous ai rapproché un petit peu pour le teint, et l'éponge a bien gonflé, elle est devenue bien dodu, bien souple. Je pense que je vais bien aimer, à part que je n'aime pas le fait que ce soit plat. Voilà, moi j'aime bien quand c'est arrondi, parce que je prends toujours le QQ pour mettre mon fond de teint, mais bon là du coup on prendra un côté. On va attaquer d'abord avec la base, donc là j'en ai deux, j'ai la HD Catrice Performance avec un SPF 30, et toujours de chez Catrice je crois, ou au sens, je ne sais pas, Catrice, c'est le Blur Stick. Donc ça j'en ai pas franchement besoin, donc je ne sais pas, on va voir ce que donne celle-ci déjà pour commencer. Donc c'est une base en format pipette, je crois que c'est celui du calendrier de l'Avent, et du coup c'est en format 15ml, mais il me semble qu'elle est en 30ml quand même à la vente. Donc voilà, elle est blanche, elle sent le frais je dirais, elle ne sent pas forcément un parfum particulier. Ouh, elle est blanche. Bon ça va, une fois qu'elle pénètre, elle est totalement transparente. Après je ne sais pas s'il y a des risques qu'elle grise un peu la peau si vous avez la peau foncée. Je ne saurais pas vous dire comme ça, parce que moi je n'ai pas l'impression qu'elle m'éclaire si le teint, mais sur une peau foncée, il y a peut-être un risque. Mais elles sont bonnes, elles sont vraiment le propre, le frais comme ça. Alors voyons voir si elle a des effets particuliers. Je vais peut-être rapprocher un peu mon miroir, parce que je vous cause, mais je n'ai rien de ce que je fais. En tout cas j'ai la peau toute douce. Je ne l'ai jamais testée celle-là de chez Catrice. Après j'aime tellement la tonne stationnelle, et j'ai tellement eu un gros coup de cœur sur l'index marshmallow que Amy m'a offert pour mon anniversaire. J'adore cette base, mais j'adore, je ne l'ai utilisée qu'une fois, et je fais une fixette dessus. Je me suis recommandé un backup. Je fais une fixette totale dessus, et je n'ose pas l'utiliser parce que je n'ai pas envie de la vider en fait. Et bon là j'en ai d'autres à finir d'abord, que je vous ai montré dans ma rotation de mercredi. Donc je vais quand même mettre un tout petit peu Handbag Approved. De celle-ci, il faut voir ce qu'elle donne. Après c'est silicone, ce genre de base là totalement. Et moi je n'aime pas trop comme c'est silicone. Donc j'en mets vraiment juste un peu sur la zone T. Le contour du nez. Et ici où j'ai un tout petit peu de peau apparent, mais vraiment un tout petit peu. Et ici où j'ai mes petites rilles, très apparentes. Alors oui, on sent que c'est silicone et ça, il n'y a pas de doute. Ben voilà, écoutez, les bases c'est pas mal. Franchement j'ai un tout douce. Alors, en fond de teint, il n'y en a pas, mais je voulais tester, parce que j'ai un concealer de chez Catrice, toujours dans le même type goutte, comme ça, One Drop Coverage. C'est la teinte Light Natural. Et je voulais essayer de le mixer avec mon fond de teint CC Perfecting en F10 pour l'éclaircir. Donc écoutez, on va tester ça. Donc je vais d'abord appliquer celui-là. Je vais en mettre un peu moins, peut-être que d'habitude. Je vais mettre une pompe et une cacahuète de pompe. Donc je vais le mettre, je l'étale grosso, merdo, comme ça. Voilà. Et du coup, je vais prendre ça pour essayer de mixer. Alors je ne sais pas si c'est vachement liquide ou pas. On va le faire à la Instagram. Oh, regardez, j'ai un petit cœur. Ouh. Oh, la pipette, elle ne prélève pas grand-chose. On va essayer de faire un petit cœur de l'autre côté aussi. Ouh, comme je fais ça bien. Très Instagramable. Très très. On va aussi en faire un ici. Oui, mais il m'en faudrait peut-être un peu plus quand même parce que je ne vais pas être très claire. Après, le fond de teint est vraiment foncé, vous pouvez le voir. Facilement, oui. Voilà. On va voir s'il faut en rajouter ou pas. Et je blende tout ça. Alors j'espère que le lenticien ne sèche pas trop vite. Parce que là, j'ai encore fait ma concon. Moi, je tiens à fout le bordel en haut, comme d'oeuvre. Alors l'éponge, c'est assez surprenant. Parce qu'on a l'impression qu'elle est plus sèche que les Imax, par exemple. Mais ça, c'est dû au micro-film, je crois. Elle est bien. Franchement, elle est bien souple. Moins que la Imax, bien sûr. Mais il n'y a pas plus souple, je crois, que ces éponges sur la terre. Je crois que ce n'est pas mon chien qui fout le bordel. Je crois que c'est mon homme qui est en train de mettre la housse du canapé. Mais écoutez, la teinte, ce n'est pas trop mal. Ça reste encore un tout petit peu trop foncé, bien sûr. Mais ça passe. Ah ouais. La teinte, ça va. Je suis contente. Comme ça, du coup, j'utiliserai comme ça. Ça, c'est bien. Je suis contente. Boulot. Donc, la base est ça. J'utiliserai sans problème. Là, je vais m'en servir quand même pour mes cernes. Mais l'applicateur n'est vraiment pas pratique pour les cernes. Donc, il sera très bien pour finir mon fond de teint. Révolution Pro. Parce que j'ai une consommation quand même abusive d'anti-cerne. Et là, j'ai du mal en mettre. En anti-cerne, je n'aime pas du tout. Enfin, je n'aime pas l'application du moins. Puisque je n'ai pas encore blindé rien. Mais il va bien me servir pour mon fond de teint. Ça, je suis contente. Bon, après, il ne sera pas long feu. Vu le format. Mais si j'arrive à finir mon fond de teint, avec grâce à cet anti-cerne-là, je suis contente. Voilà. Alors, je vais prendre le côté plat. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors. Bon, la teinte, ça va. Même en anti-cerne, il s'oxyde par contre. Il est un peu trop jaune pour moi, mais il n'est pas assez clair pour faire un gros contraste. Mais si vous utilisez un anti-cerne de la couleur de votre carnation, il est bien. Il ne fait pas de zone de lumière excessive, quoi. Comme moi, j'aime bien. Il est en anti-cerne, donc je ne l'aimerais pas forcément. Mais il va vraiment me servir pour finir mon F10. Donc, je vais mettre un peu avec le cul, quand même. En poudre, il n'y a pas de poudre. Donc, je vais prendre ma petite de chez Essence, que j'ai dans ma rotation. Je remets la rotation ici, c'était la vidéo de mercredi. Je vais poudrer mon anti-cerne avec un petit pinceau. Voilà. Et j'utilise la houppette Boozy Shop. Elle m'en a mis un backup, en plus, parce que moi, je n'en ai qu'un jeu. Et du coup, c'est chiant quand je veux la laver. Alors, comme j'avais dit, ça bouge où j'ai mis le stick, là. Surtout sur le nez. Ça fait fondre le fond de teint. Non, bouger le fond de teint. C'est vraiment pour ça que je n'aime pas les bastilles, connie. Bon, tant pis, ça restera comme ça. Mais la base-là, je la donnerai à des jits pour le rat, quoi. Donc, je balaye l'excédent avec un gros pinceau. Alors, en bronzeur, il n'y en a pas. Donc, je vais utiliser toujours celui de ma rotation. Les Houlas de chez Bellefite. Voilà. Ensuite, on a un blush à tester. C'est le Matte Me Blush de chez W7 en teintes El Toro. C'est totalement le genre de teintes que j'adore. Entre rose poudré et bordeaux. Je ne sais pas décrire, mais j'adore. Et du coup, je vais tester le petit pinceau Catrice qu'elle m'a mis aussi. C'est bien pigmenté. Et j'adore la teinte. Mais c'est bien pigmenté. C'est bien. J'aime beaucoup bien. J'aime bien. Alors, on va quand même estomper, parce que... Les bruits chelots que vous entendez, c'est mon homme. Et ça va être de pire en pire, puisqu'il y a du foot. Donc, si vous entendez gueuler à un moment donné, c'est... Monsieur Ray Hart le foutent et c'est qu'il y a eu un but ou une faute. Voilà. Moi, j'aime bien le blush. J'aime beaucoup. Je ferai mes sourcils après le fixateur. Comme ça, je ne coupe qu'une fois, puisque normalement, je fais d'abord mes sourcils avant de fixer. Donc là, on en a deux. On a le High Beauty Hello Good Stuff de chez Essence. Après, les sprays Essence, je les connais. Et on a le Do You de chez Too Faced. Donc, je vais tester le Do You. Je n'ai jamais testé de spray fixateur de chez Too Faced. Et il sent le watermelon, la pastèque. Et la brume est très fine. Quand je l'ai ouvert, que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé la diffusion. Donc, on fixe. Après, il ne se pritch pas bien. Il sent super bon. Après, c'est vrai que le sprays n'est pas très pratique. Il diffuse bien. Mais il est assez dur. J'ai mis un carpe au fond. J'ai péduleux carpe au fond. Donc, écoutez, je vais quand même donner un petit coup avec celui d'essence pour voir. Il sent bon aussi. Il sent plus le frais et le propre aussi. Voilà. Alors. Je comprends pourquoi elle dit qu'elle ne l'aime pas. Le Too Faced. Il y a des petites particules dessus dorées. Et regardez, ça fait des gouttelettes. Donc, si ça sèche comme ça, ça fait des traces. Donc, quand c'est comme ça, je vous conseille de donner un coup plein d'oeuf. Oh oui, je comprends pourquoi elle ne l'aime pas. Je ne l'aime pas non plus. Ça fait des tâches. Oh, je n'aime pas du tout. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près si un humineux été se fait. On voit bien ici, les petites particules dorées. Là, il y a une tâche. Ça a fixé la gouttelette. J'en avais un de chez Essence comme ça, Glow, qui faisait pareil et que je n'ai pas gardé non plus. Donc, je comprends pourquoi tu ne l'aimes pas, il n'y a. Je n'aime pas non plus. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, puis j'en ai dans les cheveux. Non, mais enfin, ils sont tout propres, tu peux. Donc, je vais fermer sur ça et mettre ma base et mon highlighter puisqu'il n'y en a pas. Et puis, je reviens tout de suite. Voilà. Je vous ai rapproché un peu plus pour les yeux. On va attaquer les yeux. Donc, j'ai essayé d'arranger un peu la misère du spray fixateur avec la poudre Soft Focus de Too Faced. Donc là, ça va un peu mieux. Et voilà, par contre... Alors, pour les yeux, la base, elle m'en avait donné une. Donc, voilà, mais j'utilise la mienne. On a la petite palette de chez Catrice comme ça. La 5 in the box mini eyeshadow palette avec de l'huile de rose. Et c'est la teinte moderne. Moderne Sunday look, je crois. On a un petit fard comme ça, Peripera, je crois. Sugar. Ouais, c'est ça. La teinte, je ne sais pas lire, mais c'est un bronze. On a donc les petites paillettes. C'est les Gly 02, c'est les roses. Et un foil, c'est le Polished, je crois. C'est l'argenté. On a un petit crayon Elegance violet. Et deux mascaras, un Mini Milk et un L'Oréal, le Ultimate Mascara. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, je vais commencer avec le petit beige. Ils sont vraiment petits, les pannes. Je ne sais pas lire quelle quantité ils font, mais ils sont riquiquis. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Donc, on va commencer avec le petit beige pour poudrer l'arcade sur sa vieille. Donc, voilà. C'est un fard beige, tout ce qu'il y a de plus classique. La teinte est bonne. Ensuite, avec un pinceau balle, je cherche. Est-ce que j'ai préparé mes pinceaux à l'arcade ? Voilà, non. Je vais utiliser la teinte juste à côté, qui est un taupe. Un taupe assez foncé. Ça va, ils n'ont pas l'air trop poudreux. Donc, je vais mettre ça dans mon creux coin externe, un rat de cils. Bon, après, la pigmentation, ça a l'air d'aller. Il faut aussi prendre à plusieurs reprises quand même. Après, je ne suis pas une grande fan des fards essence et catrice. Ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai d'ailleurs revendu la magnifique, là, parce qu'elle était belle. Les fards, ça allait, mais j'ai tellement de meilleure qualité que ça. Et pas forcément beaucoup plus cher, puisque si vous allez chez Révolution, c'est totalement différent en qualité. Avec un pinceau encore plus précis, je vais prendre la dernière teinte ici. Pour mettre en coin externe. Je reviens un peu dans le creux aussi. Externe de la, du rat de cils. L'extérieur du rat de cils, mais parle un peu français. Celui-là n'est pas très homogène, par contre. Donc, je reprends le premier pinceau pour flouter le bord. Je vais prendre la teinte un peu argentée foncée ici, en gris, en tracite, lumineuse. Pour mettre sur ma paupière mobile ce qui reste, quoi. Au dos, hein. Donc, ce n'est pas la nénette. Voilà. Les lumineux, en principe, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont quand même assez sympas. Avec un petit pinceau précision, je prends la première teinte ici pour mettre en coin externe, du coup. Très lumineux. Voilà pour les fards. Ben, écoutez, j'ai une petite palette plutôt sympa. Mais je ne pense pas que moi, je la réutiliserai par après. Enfin, on fera le débrief après, de toute façon. Alors, mon crayon noir en un peu supérieur. Voilà. On va attendre que ça transfère. Et pendant ce temps-là, je vais prendre mon petit mixing liquide de chez Meron et le foil argenté du chez NYX pour faire un liner. Ça fait très joli comme couleur. Et je vais m'en servir de celui-là comme un liner classique. Ça fait un peu... Il y a des teintes un peu... Il y a un sous-teint un peu doré, rosé dedans. C'est marrant. Très beau. On n'a pas sur la paupière. Il va être beau aussi. J'aime bien, c'est joli. Ben, j'aime bien le rendu. Voilà. Ce sont patoches. Je vais mettre, du coup, le crayon Elegirls en muqueuse inférieure. Il marque plutôt bien. Bon, en fait, il faut insister un peu avec ce genre de crayon-là. C'est comme l'essence. Et du coup, ça donne un peu de pep sur le make-up. C'est bien. Voilà. C'est pas mal. Alors, recourbe cils. Et on va tester les mascaras. Je vais en utiliser un sur chaque oeil. Alors, je vais commencer avec le L'Oréal Ultimate Unlimited Mascara. Donc, c'est une petite brosse en picot qui bouge beaucoup. Donc, on va voir. Il faut juste que je fasse gaffe de ne pas me la foutre dans l'oeil. Donc, je vais commencer avec une première couche. Ah oui, bien noir. Il définit bien les cils. On verra si avec la deuxième couche, il met plus de volume. Pareil pour les cils du bas. Il les attrape bien. Il les définit bien. C'est pas mal. On va déjà mettre la première couche du milk de l'autre côté. Donc, c'est le Cush Mascara. Là, c'est une grosse brosse en poêle. C'est pas du tout le même gabarit. Parce que moi, je préfère personnellement. Alors, par contre, là, je ne vais pas risquer de faire mes cils du bas. Je vais prendre le Wet n Wild. Parce qu'avec des grosses brosses comme ça, je me tartine tout le tout d'oeil après. Voilà. Alors, il définit bien les cils aussi. En première couche, c'est pas mal. Après, ce n'est pas assez pour moi. On va quand même mettre une deuxième couche. Donc, voilà. Après, la deuxième couche, c'est pas mal. Rien d'extraordinaire. Je ne suis pas éboudi non plus. Celui-ci définit super bien les cils. Donc, l'Oréal. Et j'aime beaucoup pour les cils du bas. Donc, je pense que je vais même garder pour les cils du bas. Le milk, par exemple, quand je mets des faux cils, juste pour noircir un peu les cils, c'est très bien aussi. Ils font des beaux cils, bien définis, mais pas assez chargés à mon goût. Mais je les utiliserais sans souci. Par contre, le L'Oréal pour les cils du bas, j'aime beaucoup le rendu. Il attrape super bien les cils. Il les définit super bien. Bon, bien. Alors, on va quand même mettre une paire de faux cils. Alors, les amandas de chez Bousy Shop. C'est lesquels que j'ai, moi ? J'ai les Lash Demi. Les Sultry, je me suis souvenu que je les connaissais. Je les ai déjà achetés. Ou alors, il y a les petits Essence, ici. Qui sont peut-être un peu trop longs. Je vais tester les amandas. Je connais bien les faux cils Bousy Shop. J'aime beaucoup les faux cils. Les faux cils Bousy Shop. Je les aime vraiment beaucoup. Normalement, ils ne sont pas bien chers, en plus. Et normalement, ils ont la bonne longueur pour mon oeil. Donc, je n'ai pas besoin de les couper. Normalement, je n'ai rien besoin de faire avec ceux. Et normalement, je n'ai vraiment pas besoin de les couper. J'adore les faux cils Bousy Shop. Franchement, pour le prix. J'adore. Ils sont superbes. Magnifiques. J'aime beaucoup. Enfin, celui-ci, j'ai foré. Je l'ai collé un peu trop bas ici et un peu trop haut ici. Donc, voilà. La base des cils. Mais bon, avec l'œil ouvert, ça va. Mais quand je vais vous montrer de tout près, vous allez le voir direct. Mais bon, ce n'est pas grave. On fera comme ci. Voilà pour les faux cils. Alors, il reste les lèvres. J'en vais me plaire. Donc, on a d'abord un crayon de chez Catrice Velvet Matte Lip Pencil Color & Contour en teinte. Je ne sais pas lire. En teinte, je vous montre la teinte. Je ne sais pas la lire. Voilà. Donc, on va faire le contour. Il me fait penser en couleur et en texture au Make Up For Ever que j'ai. Et pour venir, je vais mettre le Long Lasting Liquid Lipstick de chez Ofra en teinte Duchesse. Magnifique couleur. Je n'ai jamais testé, bien évidemment. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça pue. Ça ne sent pas bon en tout cas. J'adore la teinte. Tout à fait, moi. J'adore. Hum. J'adore. Alors, il est super facile à appliquer. Il glisse tout seul. La couleur est magnifique. Alors, quand je vous dis magnifique, j'adore. Hum. Il est dû en train de sécher. Il ne colle pas. On ne le sent pas. Magnifique. J'espère qu'il va tenir, celui-là, sur mes lèvres. Ouh. J'adore. Bon, je vous montre tout de suite de plus près ce que ça donne. Et puis, on se fait un petit débrief après sur les produits. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà donc le look final avec les produits qui Amy m'a envoyé. Donc, merci encore, Amy. Pas mal de jolies découvertes. Il y a des produits que je suis encore par ici attestés. C'est fou, ça, quand même. Alors, on va commencer parce que je n'aime pas du tout. Comme ça, c'est fait. Le blur stick, là, ça fait bouger le fond de teint. Je le sais. Je n'aime pas. De toute façon, les produits comme ça et quand il y a trop de silicone. Et là, c'est du blindé de silicone. Donc, ça, je sais que je n'aime pas. Je donnerai à Laura. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, je comprends pourquoi tu n'aimes pas, Amy. Il fait vraiment un effet. Là, ça va. J'ai réussi à rattraper les quelques tâches qu'il a faites. Je vais quand même le réessayer une fois en le couant genre orangina. Vous voyez, secouer, sinon on n'a plus le PRS en bas. Donc, je vais quand même le réessayer une fois pour voir s'il fait toujours des tâches. Mais je ferai ça une fois que je ne fais pas de vidéo. Voilà. Le petit spray essence. Je ne pense pas que c'est lui qui fasse les gouttelettes. Donc, je le réessayerai aussi pour être sûre de savoir c'est quel des deux qui merde. Mais en principe, les petits spray essence, à part les glowy, parce qu'ils font ce genre de tâches aussi que je n'aime pas. Celui-ci, ce n'est pas ça. Je ne crois pas. Moi, non. Effet Evermat. Mattifying. Donc, ce n'est pas celui-là qui fait du truc. Donc, celui-là, je l'utiliserai sans aucun souci. J'aime beaucoup les petites fraises fixateurs de chez Essence. Ce n'est pas mes préférés, mais je les aime bien. La palette, je ne garderai pas non plus, puisque je n'en vois pas l'intérêt. J'ai ces teintes-là ailleurs, mais je vais donner un meignet. Elles seront super contentes. Alors, gros coup de cœur pour le rouge à lèvres. J'adore. A voir maintenant s'il tient super bien. Et voilà. On va voir la tenue. Gros coup de cœur aussi sur le blush. Maintenant, je me demande si ça ne ressemble pas au Colourpop que je viens de recevoir. Donc, vérification. Non ! Quoique. Non, il est un peu plus marronné quand même. Ouais, voyez ? Celui-ci est un peu plus rosé et pailleté. Celui-ci est plus... Donc, écoutez, je vais l'inclure tout de suite dans ma rotation. Voilà. Comme ça, je peux l'utiliser encore un peu. Ça, on n'a pas testé. Je le testerai plus tard. Ce n'est pas très grave. Et les palettes... Les paillettes. Les palettes. De Genique, je ne les ai pas testées non plus. Mais je les connais. Je les avais déjà utilisées. Donc, le foil, j'aime beaucoup le rendu en liner maintenant. Avoir en aplat sur la paupière ou en détail. Je ne sais pas. J'aime beaucoup. Moi, j'en ai un Bordeaux que je n'ai jamais utilisé. Mais en gris, comme ça, métallique. J'aime bien. Et il a des petits raflets un peu grosses parmes. Comme ça, j'aime beaucoup. Les masquerades. J'aime bien. Comme je vous ai dit, celui-ci me servira quand je mets des faux cils, justement. Et celui-ci, j'aime beaucoup pour les cils du bas. Il les a super bien définis. Bien noirci et tout. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Il y avait le petit pinceau. Là, pour le blush, j'ai bien mis. Je le testerai aussi pour le bronzer. Il peut être pas mal aussi. Mais voilà. Les pinceaux, essence et café, de toute façon, ce sont des valeurs sûres pour un prix riquiqui. Les houppettes, je connaissais déjà. J'adore. L'éponge, j'aime beaucoup. Elle est bien moelleuse. Elle applique bien le fond de teint. Maintenant, je ne suis pas fan de la forme. Le côté plat, ici, ne me dérange pas. Mais le côté plat, ici, je n'aime pas. Puisque j'ai toujours peur que ça fasse des ronds. En fait, il faudrait que j'essaye quand même. Mais je vais la réessayer de toute façon. Parce que j'aime beaucoup la moellositude de la chose. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais la réutiliser. Pour l'instant, j'ai mon Imox qui est entamé, que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Mais je vais la réutiliser. Je vais la laisser dans mon panier aussi. Et si j'en ai une qui est sale, que je n'ai pas eu le temps de laver, au moins, j'ai un remplacement. Là-bas, je vais bien aimer, mais aussi, pareil, je l'utiliserai. Je vais l'incorporer à ma rotation. Parce qu'il faut que je finisse celle-ci. Mais je me demande si je ne vais pas mixer les deux. En fait, c'est le même gabarit. Donc, de toute façon, pour l'instant, je vais essayer de finir celle-là en priorité. Et j'en suis ici, déjà. Donc, écoutez, ça va. Celle-ci, je ne vois pas où est-ce qu'elle en est. À peu près la même chose, peut-être. Non, il en reste encore même plus. Elle en est ici. Bon. J'utiliserai celle-là après. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, pour mon fond de teint, ça va. Franchement, le teint, là, ça va. Bon, il y a une toute petite démarcation. Mais c'est bon. Donc, là, je vais l'incorporer tout de suite pour finir mon... Celui-là. Voilà. Ce sera parfait. Et voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout ce que j'ai eu. Les fossiles, forcément, j'ai testé les Pouzyshop que j'adore déjà. Et les seuls qui, je les ai déjà eus. Et puis, comme ils sont plus longs, il faut que je les garde pour des looks un peu plus... Pareil pour ceux-ci. En fait, ils sont très ressemblants, ceux-ci. Ceux-ci sont droits. Ceux-ci sont légèrement croisés. Et les essences, c'est aussi une valeur sûre des fossiles. Donc, voilà. Voilà. Grosse déception pour le spray fixateur. Je savais qu'elle ne l'aimait pas, mais je pensais que moi, je l'aimerais bien. Et bon, ce petit truc-là, mais ça, c'est parce que c'est moi qui n'aime pas de base et la petite palette que je ne vais pas garder. Sinon, le reste... Il faut juste que je voie avec le crayon. Voir déjà s'il tient en muqueuse. Ce qui a l'air. Mais ça ne ressemble pas trop aux obsessions que j'ai déjà. Parce que ça m'a l'air quand même d'être pas mal la même teinte. Et vous savez quoi ? Non. Je peux garder les deux. Celui-ci, l'obsession, il est un peu plus rosé. L'autre, c'est plus un pur violet. Et l'autre est un peu plus rosé. Ben écoutez, ça m'arrange. Comme ça, je peux garder les deux. Et voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Voilà. Emy, je te remercie encore du fond du cœur. Donc, elle, elle sort son crash test, je crois, aussi aujourd'hui. Si elle l'a déjà sorti ou si elle le sort le même jour que moi, je vous la mets en barre d'infos. Et voilà. Quel gros coup de cœur sur l'air. Couche-le-la. Il est super confortable. J'adore. J'aime bien. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Donc, on est content. On se retrouve demain en live. Oui. Demain à 20h en live et dimanche à 18h avec le weekly vlog de la semaine. Donc, en attendant le live de demain, moi, je vous dis. Bisous, bisous.